Alors, très rapidement, pourquoi on s'intéresse à la pollution de l'intérieur ? Là, en ce moment, alerte rouge à Pologne, mais aussi, vous avez vu, alerte rouge à l'incendie, New York est dans le smog parce que ça brûle au Canada, donc effectivement, et c'est très grave pour les patients respiratoires. Et quels sont les polluants de l'intérieur très rapidement, puis on va parler un petit peu de l'impact sur la santé respiratoire et beaucoup de l'asthme parce que c'est une maladie grave, qui tue encore 125 000 décès par an, quand même, c'est une mortalité qui est évitable. Et en France, il y en a 800 tous les ans. Et c'est des gens qui, s'ils étaient pris en charge, pourraient ne pas mourir. Donc, et je vais centrer beaucoup sur l'école parce que j'ai fait pas mal d'études et puis c'est un contexte où on peut intervenir aussi. Et comment on agira ? Alors, l'avolution de l'intérieur, on pense que ça c'est une banalité, personne ne le pense plus, que chez soi on est protégé. Eh bien non, on en a entendu parler ce matin. On reste beaucoup à l'intérieur, entre 20 et 22h, 90% de notre temps en fait. Les bâtiments, parce qu'il y a une recherche de performance énergétique, sont mieux isolés, mais quand on dit mieux isolés, ça veut dire aussi que tout ce qu'on fabrique à l'intérieur, ça reste. Donc, si on fait une activité de bricolage, par exemple, on se retrouve avec des émissions. Alors, à l'intérieur, on a vu que l'OQAI a trouvé 2741, je crois, polluants, l'Observatoire d'Agalité de l'air intérieur. Mais il y a des publications qui parlent de 5000 polluants. Et là, on parle de ceux qu'on connaît. On a vu 100 000 polluants nouveaux. Il y en a qui disent que c'est même plus que ça. Et beaucoup ne sont même pas, on ne sait même pas comment les misérer. Et ces polluants ont des effets qui sont variables. Ça va, désintoxication, hausse d'infection, dont on parle très peu, finalement. Allergies, inconfort, etc., gênes. Et puis, voilà, on fait beaucoup d'efforts pour les normes, pour nous donner des valeurs guides pour la pollution à l'extérieur des locaux. Et il n'y en a pas tellement pour l'intérieur des locaux. Alors, quelques généralités. En fait, on le sait, il y a à l'intérieur des locaux la combustion. La combustion, c'est aussi fumée, tout simplement, cuisine, chauffage, les activités où j'ai mis quand même le tabagisme. Il y a le bricolage, le ménage. On n'y pense pas. Mais certains produits de ménage sont très toxiques. Et il y a plein de données, ce qui est bien. Il y a le collage. J'ai mis là quelques activités pour les écoles, le coloriage, le collage. On n'y pense pas. Ensuite, il y a l'emmêblement, la décoration, les caractéristiques du bâtiment. Il y a nous, les êtres humains ou nos animaux qui rentrons avec des bioreflurants, comme on les appelle. Il y a l'air extérieur qui rentre. Et puis, il y a une réactivité qui est plus ou moins modulée ensuite par la ventilation. Et on en a déjà parlé. Ça, c'est un moyen de lutter contre la pollution qui est très importante. Donc, la pollution intérieure interagit avec la pollution extérieure. Il s'agit d'une soupe de polluants. Je vous le montre. Et ce qui est problématique dans nos études, c'est qu'il y a une grande variabilité temporelle et spatiale. Donc, pour mesurer vraiment l'exposition des gens, c'est problématique. Alors, les facteurs qui conditionnent la qualité de l'air dans le local, c'est l'air extérieur, comme on l'a dit, l'émission des sources qui peuvent être continues ou temporaires, le renouement de l'air. Et puis, tout ça est impacté par les conditions climatiques, température, humidité, ventes, vitesse de l'air. Alors, quels sont les polluants qu'on trouve à l'intérieur des locaux ? Il y a des polluants qu'on appelle en phase gazeuse. Ce sont des gaz. Vous en avez entendu parler, surtout dioxyde d'azote, c'est la cuisinière, monoxyde de carbone, les composants organiques que vous l'avez dit. Alors là, il y en a énormément. Certains ne sont même pas connus. Le radon, si vous voulez, on peut y venir, c'est caractéristique de certaines régions de France. Et puis, ce qui est très important, ce sont les polluants en phase particulière, les aérosols. Ce sont les particules qui varient en composition et en taille. Et je vous montre un petit peu là des exemples de particules. Quand vous prélevez des particules avec une pompe, vous avez, et vous passez votre filtre au microscope, vous avez de tout. Pollen, microbes, virus et bien évidemment aussi tous ceux qui résultent de la combustion. Et selon la taille, ces particules pénètrent plus ou moins au fond des voies aériennes. Et je vous ai mis un petit peu, les grosses arrivent jusqu'à la trochée. Ensuite, quand elles sont de deux microns et demi, on les appelle les particules fines. Elles arrivent jusqu'aux alvéoles. Et quand elles sont plus petites que ça, elles franchissent la barrière alvéolaire parce que les alvéoles sont là pour la respiration, donc pour avoir un passage de l'oxygène. Et là, elles se retrouvent dans le sang. Et quand elles sont dans le sang, c'est pour ça qu'elles sont très dangereuses. Et ici, je vous ai mis la même chose, mais présenté différemment. Donc, les particules vont beaucoup plus loin que les voies aériennes et le poumon. Et c'est pour ça, et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui qu'on a maintenant des données sur diabète et exposition à la pollution particulière ou maladie néo-dégénérative. Vous voyez là, il y a des veines qui montent vers le cerveau et donc il y a une atteinte. Et cette atteinte dépend aussi de la composition des particules. Et quand il y a du métal, vous pouvez l'imaginer que du métal dans le cerveau, ce n'est pas très bon, parce que ça occupe de la place. Ça remplace des choses qui marchent. On a parlé de chimique, mais bien sûr, il y a du biologique. Et aujourd'hui, je montrerai juste une planche sur ça. On a tous les allergènes qu'on connaît, les animaux. On a des virus, des bactéries, des produits qui sont dérivés. Par exemple, les moisissures, ce n'est pas seulement une substance allergénique, mais c'est aussi des composants organiques volatiles et parfois des toxines. Et puis, quand on pense aux allergènes, il faut penser aussi qu'il n'y a pas chez nous, heureusement, mais aux États-Unis, il y en a plein. Il y a ce qu'ils appellent les pestes, c'est-à-dire les cafards, les souris, les rats. Et tout ça, c'est très, très allergissant. Pensez aux techniciens de laboratoire qui font un asthme parce qu'ils manipulent des animaux. C'est très, très connu. C'est un facteur de risque d'asthme. Et donc, on peut avoir, et les Américains, malheureusement, commencent à le voir dans leur étude qui s'appelle l'étude Inner City. C'est le centre-ville où il y a des taudis et les gens en sont infestés. Donc, je ne vais pas dans le détail. de toute façon, tout ça, ça reste. Mais pour dire que selon le type de source, donc là, on a essentiellement la combustion, on a la cuisinière. Donc, on arrive à avoir, on a des gaz, notamment beaucoup d'anodeux. Le tabac, c'est à l'origine des particules fines. Personne ne le sait, mais aussi, c'est ça. Et la biomasse qu'on utilise aussi est à l'origine particulière. Ça, je n'ai pas mis trop, mais surtout de composants organiques volatiles. Alors, pour passer aux effets sanitaires, cette planche, c'est peut-être la plus importante, parce que c'est là que je vais prendre toutes les précautions. En fait, c'est à partir d'études épidémiologiques qui sont ensuite supportées par des études toxicologiques expérimentales qu'on essaie d'établir la causalité. Et ça, c'est un gros mot. C'est l'association entre une exposition et la santé, parce que pour pouvoir dire qu'il y a vraiment un effet causal, on a besoin de beaucoup d'évidence. Et ceci va dans le sens, ensuite, on en a déjà parlé, on va évaluer un impact sanitaire en faisant d'abord une quantification de la relation exposition et risque et en vue de mesures de prévention, recommandations, lignes guides. Et heureusement, l'OMS, parfois, nous aide avec des lignes guides qui sont internationales. Alors, il y a deux effets, les types d'effets sanitaires qu'on considère, c'est les effets à court terme et ça, on peut les étudier plus facilement parce qu'on a quelqu'un qui est déjà malade, il est exposé à un polluant et on voit qu'il y a une aggravation de sa pathologie. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à étudier, ce sont les effets à long terme parce qu'il faudrait une étude de suivi des gens, des enfants, de la naissance à plus tard, pour voir que dans certaines conditions d'exposition, ces enfants, ils font une maladie. Tout ça dans le cadre de maladies qui sont multifactorielles, comme l'asthme, il y a plusieurs facteurs et tout commence aussi par un terrain génétique. Il faut avoir une prédisposition génétique et puis c'est la rencontre avec l'environnement qui fait que le patient déclenche la pathologie. Malheureusement, à ce jour, il y a beaucoup d'études qui sont très hétérogènes avec des populations différentes, la taille de l'échantillon différentes aussi. Il y a peu de mesures objectives parce que c'est une bonne chose, mais toute proportion gardée. En épidémiologie, on peut tout simplement demander si on est exposé au tabagisme, si un enfant est exposé au tabagisme des parents. Ça, ça a été validé et ça marche très bien. Mais la façon de voir l'exposition ensuite, c'est d'aller voir si dans les urines de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la cotinine, c'est-à-dire qui est un marqueur de l'exposition. Alors, soit c'est un marqueur chez l'individu, soit c'est une mesure objective, mais en pratique, on n'a pas toujours ça. Et donc voilà, je vous présente des données qui sont une photo à un instant donné et donc qui ne remplissent pas vraiment les conditions idéales. Alors, quand on fait une étude, on considère toujours que l'exposition dépend de la concentration du polluant qu'on a envie de mesurer, de l'organe qui est atteint et qui dépend, donc là on parle pour l'instant de respiratoire, poumon voisinienne et ça dépend des caractéristiques de l'autre. Quelqu'un déjà malade, il va réagir différemment de quelqu'un qui est sympa. Parfois, chez les gens, ça on ne voit rien pendant un grand moment et puis tout d'un coup, ben, il commence à être malade parce que le seuil pour déclencher la maladie était plus élevée. Donc, évidemment, la durée et la période de l'exposition et ça dépend, comme je l'ai dit, de la température de l'humidité et puis ça dépend aussi de la ventilation. Quelqu'un qui fait un exercice, il ventile davantage que quelqu'un qui est au repos. D'accord? Donc, quand on inhale davantage, on reçoit une dose plus importante. Maintenant, il y a des étudiants, les gens portent plein de capteurs, on sait exactement la dose qui est rentrée. Donc, j'insiste sur ça et je commence par la dernière ligne. Il est impossible de s'arrêter de respirer. Parce qu'on peut changer son alimentation. On peut protéger sa peau. Parfois, c'est difficile dans certains cas d'eczéma. Mais on ne peut pas s'arrêter de respirer. Et puis, on ne peut pas choisir la qualité de l'air. Vous avez trois assiettes. Bon, je ne mange pas ça parce que c'est gras. Mais là, vous êtes dans l'air. Pollution biologique d'air et vous ne savez pas comment faire la part des choses. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura une discussion. On parle beaucoup de masques. On parle des purificateurs d'air, etc. Donc, il y a un petit peu, par le biais du comportement, on peut agir. Alors, ça, c'est juste pour vous. Nous, on respire beaucoup. 300 millions de litres d'air. Ouf ! Ce qui veut dire qu'on a intérêt à avoir un air qui est propre. Et voici les effets de ce polluant de l'intérieur. Essentiellement, beaucoup de symptômes et maladies respiratoires. Pardon pour l'anglais, mais quelque chose de subclinique auquel on ne pense pas trop. Mais en pneumologie, on y pense beaucoup. C'est cette perte de la fonction respiratoire. Et chez l'enfant, c'est un manque de croissance de la fonction respiratoire. L'enfant, il n'a pas un développement complet de ce poumon parce qu'il a été exposé. Évidemment, après, ça va vers des pathologies beaucoup plus compliquées. La BPCO, qui est la Banque Complimentive Obscurative Clinique. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'effets sur le respiratoire. Et c'est ça que j'ai étudié. Ben, j'ai commencé, ça ne me rajeunit pas. Mais ce papier 2004, mon premier papier qui a été cité beaucoup, parce qu'on faisait le point sur cette pollution. Mais quelques années après, j'ai fait une revue qui parlait, qui reportait les résultats seulement quand il y avait des mesures vraiment faites, objectives des polluants. Et donc, dès l'exposition. Et puis, j'ai commencé à travailler sur la pollution dans les écoles. Et donc, j'ai publié une première revue sur ça. Alors pourquoi les écoles ? Parce que l'école primaire est obligatoire. Parce qu'en Europe, il y a 25 millions d'enfants en primaire qui passent, selon les écoles, entre 8 heures et 6 heures par jour pendant les vacances. Donc, c'est un endroit où les enfants sont exposés et un endroit où on peut avoir peut-être moins de pollution si on fait attention. Et dans le temps, j'ai vu qu'il y a eu des améliorations. Par exemple, dans ma première enquête dont je ne parle pas ici, qui s'appelait l'étude civile, j'avais 108 classes, 108 écoles, 0 écoles ventilées. Vous voyez ? Alors maintenant, on sait que la ventilation est importante. Mais je vais vous parler de cette étude, Symphonie, vous voyez, européenne, école du primaire, mais aussi l'école maternelle avec des fonds de la Commission européenne. À la fin, c'était des enfants tirés au sort, donc il n'y en a pas beaucoup, mais puisqu'ils sont tirés au sort, on peut faire l'hypothèse que c'est intéressant. Tout d'abord, ce qu'on a vu, on a mesuré plein de choses chimiques et biologiques. On a vu qu'il y avait des enfants qui étaient énormément exposés à plein de polluants. Et en France, on avait trouvé exactement la même chose. 30% des enfants excessivement exposés à partir des valeurs de l'OMS, souvent pour l'extérieur de l'OMS. Et dans cette école de l'étude Symphonie, regardez le nombre d'enfants qui sont exposés à U0, 1, 2, 3, 4, 5 composants organiques volatiles, qui sont aussi souvent des cancérigènes. D'accord ? Donc il y en a énormément, parce qu'il n'y a que 10% qui ne sont pas exposés, quand on prend le seuil de la Commission européenne. Mais ça, je veux vous le montrer, parce qu'il y avait, et ça c'est les anciennes valeurs de l'OMS, 13% exposés à plus de 25 microgrammes par mètre cube en classe, à ces particules fines qui ont des effets très nocifs. 25% au benzène, qui est cancérigène. 60% au formaldehyde, et il y avait même des enfants trop exposés au radron. Et il y a une école au Portugal qui était fermée. Parce que quand on a vu le niveau du radron, c'était excessif. Personne n'avait jamais mesuré, et heureusement, la mairie a décidé de changer l'école. Et bon, dans cette étude, il n'y avait aussi pas assez de ventilation, encore une fois. Et les enfants avaient très peu de mètre carré de volume d'air à disposition. Alors, je vous ai fait ce qu'on appelle un résumé graphique. C'est les flèches qui montrent qu'il y a finalement beaucoup de polluants. Vous les avez en rouge, c'est limonène, par exemple, qui sont liés non seulement à des problèmes respiratoires, des voies aériennes supérieures ou inférieures, mais aussi, de façon générale, à des problèmes systémiques. Et la même chose, c'était pour, mais je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais cette étude est importante parce qu'on a mesuré les biocontaminants. Il y en a énormément dans les classes et la découverte bonne, c'est un peu comme chez les travailleurs. Les enfants allaient mieux. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils préfèrent la maison à l'école, mais quand ils révélaient le lundi en classe. Ça nous a mis dans un état de découvrir qu'il y avait 1,5% des crises d'asthme qui avaient lieu à l'école, et notamment dans les classes où on a trouvé des polluants en excès. Ça fait énormément d'enfants. Et je vous remercie.